Aujourd'hui on va commencer à rentrer dans le vif des sujets Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important pour moi, très important pour nous toutes Pour toutes les femmes en fait j'ai envie de dire C'est le soutien-gorge, le port du soutien-gorge ou l'absence de port du soutien-gorge L'abandon du port du soutien-gorge, tout ce que vous voulez En tout cas j'ai envie de vous faire part aujourd'hui de mon expérience Un petit disclaimer avant ça, je tiens à rappeler que chacun est libre Chacun est libre de faire ce qu'il veut Donc dans cette vidéo je ne vais absolument pas juger les personnes qui portent le soutien-gorge Décident d'en porter, qui n'en portent pas, qui décident de ne pas en porter Je ne juge personne L'idée c'est vraiment de partager mon expérience à moi Les raisons pour lesquelles j'ai décidé aujourd'hui de ne plus porter de soutien-gorge Ce que ça m'a apporté et quelle est ma vision de ce sujet là C'est parti ! Alors tout d'abord il faut savoir que je suis née en 1986 Donc aujourd'hui j'ai 33 ans, en 2020 je vais avoir 34 ans à la fin de l'année Donc je fais partie de cette génération qui n'a pas vraiment eu le choix en fait Alors je ne juge absolument pas ma maman non plus Qui elle aussi n'a pas vraiment eu le choix C'est à dire que moi j'ai commencé à avoir de la poitrine à 13-14 ans à peu près Donc aux alentours des années 2000 Et à cette époque là, quand on commençait à avoir de la poitrine Les femmes autour de nous, que ce soit nos mères, nos tantes, nos amis, nos cousines Enfin les femmes de la famille, les femmes qui étaient proches de nous Nous donnaient directement nos premières brassières ou nos premiers soutien-gorge On n'avait pas le choix C'est à dire qu'on n'avait pas l'option d'emporter ou de ne pas emporter C'était automatique Il y avait une sorte de formatage des pensées Qui faisait que, voilà, à partir du moment où tu avais de la poitrine C'était forcément soutien Soit par une brassière, un soutien-gorge, n'importe quoi Mais voilà, l'idée de ne pas emporter n'existait pas en fait à l'époque C'était obligatoire, c'était nécessaire, c'était indispensable Voilà, on ne se posait même pas la question de si on pouvait le faire ou si on ne pouvait pas le faire Si on voulait le faire ou si on ne voulait pas le faire C'était comme ça Voilà, c'est pour resituer un peu dans le contexte Donc moi j'ai commencé à porter mes premières brassières Et ensuite mes premiers soutien-gorge Donc à l'âge de 13, 14, 15 ans Et j'ai fait ça toute ma vie Enfin jusqu'à il y a un an et demi, deux ans De manière automatique Sans réfléchir en fait C'est à dire que tous les matins je me levais Et il était inconcevable pour moi de ne pas en mettre C'est à dire que, en fait, ça ne me venait même pas à l'esprit L'automatisme était justement d'en mettre Voilà, je ne me posais pas la question C'était comme ça, point Voilà, je n'y réfléchissais même pas en fait Parce qu'on m'a toujours inculqué Et ça aussi, ça vient de cette génération-là Que c'était nécessaire et indispensable Voilà, on nous a toujours dit Que le soutien-gorge permettait de maintenir la poitrine Et que c'est justement grâce au soutien-gorge Que plus tard, donc dans les années à venir Notre poitrine ne tomberait pas, ne s'affaisserait pas Et que c'est cet accessoire qui permettrait de la maintenir Donc j'ai vécu pendant plus de 15 ans comme ça Sans me poser trop de questions Et puis le mouvement Nos Bras est arrivé Avec toutes les études scientifiques aussi Qui ont été menées sur le sujet Donc maintenant, on sait que le port du soutien-gorge N'est pas nécessaire, n'est pas indispensable Et ne permet pas de maintenir les tissus Les ligaments de la poitrine Bien au contraire Avant de vous expliquer les raisons Pour lesquelles moi je ne porte plus de soutien-gorge Je voulais vous faire ce petit point d'étape Qui m'amène au point finalement Enfin, le plus important de toute cette vidéo C'est que je pense que nous, notre génération de femmes Et de mères notamment Nous sommes la génération clé en fait Nous sommes vraiment la génération charnière Sur ce sujet Et je pense que c'est à nous Que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos filles D'expliquer vraiment les choses Et surtout de laisser le choix Voilà, de laisser l'option De porter des soutien-gorge Ou de ne pas en porter Contrairement à ce que nous, on a pu vivre Puisque nous n'avons pas vraiment eu le choix Voilà, il y avait ce formatage Alors que maintenant, voilà, on le sait Et je pense que vraiment notre génération Elle est la génération clé Voilà, il faut qu'on puisse expliquer à nos filles Ou en tout cas à toutes les générations en dessous La possibilité de choisir Voilà, leur expliquer les raisons Les pour, les contre Mais en tout cas, il faut absolument que les jeunes filles Aujourd'hui aient le choix Voilà, et qu'elles portent un soutien-gorge Ou qu'elles n'en portent pas Mais en connaissance de cause Voilà, que ce soit vraiment leur volonté Leur choix Et ça, je pense que c'est à nous de le faire Vraiment à nous Moi, je vois par exemple J'ai deux petites filles Et je veux absolument Qu'elles bénéficient de cette option Voilà, si elles décident d'en porter Elles en porteront Mais je veux également Qu'elles aient le choix de ne pas en porter Et on est vraiment, vraiment, vraiment La génération clé Je pense que notre génération C'est vraiment le tournant Sur ce sujet Je vais vous exposer les raisons Pour lesquelles je porte plus soutien-gorge Mais d'abord, je vais vous expliquer Comment ça s'est fait ? Ça ne venait pas de moi Franchement, ça ne venait pas de moi du tout Comme je vous dis Moi, je portais mes soutien-gorge J'étais habituée Je ne réfléchissais même pas J'étais en fait dépendante Au soutien-gorge Et ça, c'est une notion importante aussi La dépendance Toutes les nanas de ma génération Et même des générations de nos mères Ont été dépendantes au soutien-gorge Puisqu'elles y faisaient partie de nos vies Et on devait en porter Sans se poser la question Il y a aussi cette question De la dépendance Qui est super importante Et il y a un an et demi Deux ans C'est venu de mon homme En fait Qui a commencé à regarder Des études scientifiques Là-dessus A se renseigner sur le sujet Et c'est lui En fait Qui m'a expliqué Tous les bienfaits De l'absence De soutien-gorge Alors C'était vraiment au niveau Physiologique Et ça fait partie des raisons Pour lesquelles je n'en porte plus Je vais vous les expliquer Mais c'est venu de lui En fait Parce que moi j'ai eu deux enfants Deux enfants que j'ai allaités Pendant des mois Et donc c'est vrai que Ma poitrine Aujourd'hui N'est plus la même Que celle que je pouvais avoir Il y a dix ans La première raison Pour laquelle je ne porte plus De soutien-gorge C'est la liberté Je vous jure C'est vraiment La liberté Je ne sais pas si Vous vivez ça Ou si vous l'avez vécu Quand moi personnellement Je portais des soutien-gorge La première chose Que je faisais En arrivant chez moi C'était l'enlever Voilà Parce que J'avais une sensation D'oppressement Vraiment J'étais oppressée J'étais serrée Je le sentais Physiquement Ce sentiment Voilà D'être ratatinée Dans un accessoire Et même Quand j'enlevais Mon soutien-gorge Ma peau me le montrait J'avais Des traces Surtout sur les côtes Sur les côtés du corps Dans le dos Sous les seins Enfin voilà J'étais vraiment Ratatinée Et la première chose Que je faisais C'était enlever ça Et je me sentais Vraiment libre Et au fur et à mesure Du temps Donc J'ai commencé A ne plus en porter Chez moi Enfin déjà Je n'en portais plus Chez moi Le soir Etc Et finalement Je me sentais bien Je me sentais libre Je me sentais Libérée Des livrets Je me sentais A l'aise Confortable Et j'ai commencé Petit à petit Alors ça a pris des mois A me poser la question Pourquoi Tu ne sors pas Comme ça Si vraiment Tu te sens bien Comme ça A l'aise Pourquoi tu ne sors pas Comme ça Et là forcément Est venue la raison Qui est la raison principale C'est le regard des autres Et ça on en parlera Dans un troisième temps Mais voilà Vraiment Ça c'est vraiment La première raison C'est que je me sens Tellement mieux Je me sens tellement mieux Physiquement Libre Et ça Ça n'a pas de prix Ça a changé mon quotidien Ça a changé ma vie Ça a changé Ma vision de moi-même Aussi La vision de mon corps L'acceptation de mon corps La confiance en moi La posture également Parce que Quand on ne porte plus De soutien-gorge On a tendance A se tenir Beaucoup plus droite En fait Alors que Quand on a un soutien-gorge C'est vrai Qu'on se renferme Un petit peu Sur soi-même Et ça aussi Ça a été expliqué Par des scientifiques Le fait de ne plus porter De soutien-gorge Modifie la posture Du buste Et tout de suite Voilà Ça change forcément L'apparence générale La deuxième raison Pour laquelle Je ne porte plus De soutien-gorge Et c'est celle Qui m'a été apportée Donc par mon homme C'est la raison De santé En fait La raison physiologique En fait Quand vous portez Un soutien-gorge Et de surcroît Si vous portez Des soutien-gorge Vraiment Très serré Avec des armatures Ce genre de choses En fait Vos tissus Vos ligaments Elastiques Qui sont contenus Dans tous les seins Vont au fur et à mesure Des semaines Des mois Et encore plus Des années Vont s'endormir Forcément Puisque Comme vos seins Sont déjà maintenus Artificiellement Donc par le soutien-gorge Et bien Les tissus Qui sont à l'intérieur En gros Ils vont se dire Bon ben Voilà On n'a pas besoin De bosser On n'a pas besoin De travailler Puisque de toute façon On se maintient déjà Et ça C'est vraiment Très 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 important Parce que Le fait de porter Des soutien-gorge Donc va empêcher Les tissus Et des ligaments De faire leur travail De soutien En fait Naturellement Ça va bloquer aussi La circulation Du sang Et de la lymphe Et Dieu sait Que la lymphe C'est fondamental Dans le corps humain C'est ce qui va permettre D'éliminer Toutes les toxines Du corps Les tissus Vont donc se relâcher Et ça Peut même Provoquer Des kystes Dans la poitrine Et des douleurs Des douleurs Dans le dos Des douleurs Dans la poitrine Des douleurs Au niveau du buste Et surtout Donc les ligaments Sont en fait Atrophiés Par la maintenance Artificielle Et c'est pour ça Que au fur et à mesure Du temps En portant des soutien-gorge Et bien en fait La poitrine Finalement S'affaisse C'est à dire Que quand vous les enlevez Les soutien-gorge Comme ces ligaments N'ont plus l'habitude De travailler D'accomplir leur mission En fait Leur mission naturelle Et bien la poitrine Est affaissée Et moi C'est ce qui m'est arrivé D'autant Que j'ai allaité Deux enfants Et donc J'ai commencé A plus porter De soutien-gorge Et franchement Je vous assure Qu'au fur et à mesure Des mois J'ai vu une différence Mais alors Qui est vraiment notable On est sur Youtube Je ne peux pas vous montrer Ma poitrine Avant Après Mais Vous pouvez me faire confiance Enfin Vous savez que je suis Très très sincère En tout cas Moi j'ai vu Une véritable différence Au niveau De la fermeté De la poitrine Je vois bien que Mes seins Se sont raffermis Et se sont redressés Aussi Ce qui veut dire Que les tissus élastiques Et les ligaments Ont commencé A retravailler Au fil des mois Et se sont améliorés Ce qui aboutit A cette fermeté Et ça J'en suis Super super Contente Donc Ça vient de mon chéri Bien sûr Parce que je pense Que tous les hommes Aiment voir Leur femme Avec une poitrine La plus ferme Et la plus rebondie possible Mais Pour moi J'en suis tellement Ravi Je veux dire Après mes deux grossesses Franchement Ma poitrine Je ne l'aimais plus Je vous dis la vérité Je l'aimais Quand j'avais un soutien-gorge Un petit peu push-up Mais ce n'était pas Ma vraie poitrine Puisque quand j'enlevais Mon soutien-gorge Elle n'était pas comme ça Et je ne l'aimais plus En fait Alors que maintenant Presque deux ans après Je me regarde dans le miroir Ou pas d'ailleurs Mais je l'apprécie Je trouve qu'elle est Beaucoup plus jolie Qu'avant Et Cette évolution Je l'ai vue Je l'ai observée Elle est réelle Donc au-delà De tout ce que le soutien-gorge Peut apporter de manière néfaste En fait Comme point négatif Je parlais des douleurs Je parlais des kystes Etc Vraiment Le fait de ne plus en porter Va changer La poitrine Mais quand on y pense Ça paraît tellement logique Finalement Pourquoi le corps humain Pourquoi notre corps Aurait besoin D'un accessoire Artificiel Et inventé par l'industrie Pour se maintenir Quand on y pense Ça paraît tellement bête Tellement logique Le corps il est bien fait On a des ligaments Des tissus Qui sont faits Pour maintenir l'élasticité Et de tout ça Et on nous a fait croire Pendant des décennies Qu'il nous fallait ça A cause des lobbies Etc De l'économie Il nous fallait cet accessoire Pour maintenir notre poitrine Alors qu'en fait On en revient toujours A la même chose A mère nature La nature est bien faite Et notre corps Il a tout ce qu'il faut A l'intérieur Pour se maintenir Tout seul Sans avoir besoin D'aller chercher Des artifices Qui n'en font pas partie Et on en revient à une raison Que j'évoquais tout à l'heure Qui est je pense La plus importante Et celle pour laquelle Beaucoup de femmes N'osent pas abandonner Le port du soutien-gorge C'est le regard des autres La poitrine Est tellement sexualisée Aujourd'hui Enfin depuis toujours en fait Par les hommes D'ailleurs Qu'on a l'impression Que si on sort Sans soutien-gorge Tout le monde Va regarder nos seins Et moi-même Moi-même je l'ai vécu C'était la raison Pour laquelle je ne voulais pas sortir Sans soutien-gorge Je me disais Mais tout le monde va voir Que je n'ai pas de soutien-gorge Tout le monde va regarder mes seins Tout le monde va voir mes tétons Etc Et en fait Je vous assure Que tout le monde s'en fout Alors Vous aurez toujours des pervers Ou des gars Qui vont baver Sur vos tétons Etc C'est leur problème Franchement S'ils sexualisent Votre poitrine Vos tétons C'est leur problème En tout cas Ne vous privez pas D'abandonner le soutien-gorge Que ce soit pour des raisons Voilà De santé physiologique Comme je viens d'évoquer Ou pour le sentiment de liberté Et de bien-être Pour le regard des autres Au début Moi j'avais cette crainte Et en tout cas J'ai eu l'impression Que tout le monde s'en foutait Ou alors peut-être que c'est moi Qui ne faisais pas attention Au regard des autres Et je pense que c'est finalement Le plus important C'est de s'en foutre Complètement En fait C'est leur problème Comme je vous dis Si on regarde votre poitrine S'ils bloquent dessus Etc C'est leur souci Vous tant que vous êtes bien Dans vos pompes Dans votre corps C'est tout ce qui compte Voilà On ne doit pas assumer La responsabilité Et surtout Pâtir De ça Enfin Du fait que Notre société a sexualisé Les seins de la femme Alors qu'à la base On sait très bien Que la fonction première De la poitrine C'est l'allaitement Je veux dire On reste quand même Des mammifères Certes C'est une zone érogène Mais je veux dire Tout comme la bouche Les oreilles La nuque Qui sont elles visibles Donc voilà Il faut arrêter avec ça Les seins C'est humain Je veux dire La moitié de la planète Possède des seins D'ailleurs Sur la moitié du globe Les femmes Ne portent pas de soutien-gorge Ou même Dans certains continents Montrent leur seins Délibérément Parce que c'est une Des parties du corps Les plus naturelles Et les plus maternelles Qui soient Donc je pense qu'aujourd'hui Même dans notre société occidentale Il faut arrêter avec ça Chacun est libre D'emporter Ou de ne pas emporter Mais en tout cas Si vous voulez Arrêter d'emporter Faites-le Et ne vous dites pas Je ne vais pas le faire Par rapport au regard des autres Ce serait beaucoup trop injuste Et ce serait donner Beaucoup trop d'importance Aux gens qui justement Sexualisent Cette partie du corps Encore une fois Je pense que c'est à notre génération Vraiment De décomplexer La poitrine Et même Si au travers De certains vêtements On peut deviner Un bout de sein Ou on peut deviner L'ombre d'un téton Ou d'un mamelon Et alors ? Et alors ? Ce sont des seins Il n'y a rien de plus sain Justement que ça Donc voilà Ça c'est vraiment Super 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 important Au début Moi j'ai commencé Dans la vie de tous les jours Mais pas au travail Ça a commencé comme ça Pendant à peu près un an Pour aller au travail Je continuais à mettre Des soutiens-gorges Parce que J'avais quand même Peur du regard des autres Mais par contre Dès que je n'étais pas au boulot Je n'en mettais plus Et puis La réflexion Dont je vous faisais part Au début de la vidéo C'est poursuivi Et je me suis dit Mais finalement Pourquoi tu mets un soutien-gorge Au travail ? J'ai essayé d'analyser Et vous savez que j'écris beaucoup Les différentes raisons Et j'en revenais toujours A la même chose Voilà La sexualisation de la poitrine Le regard des autres Le jugement des autres Les critiques Etc C'était finalement Toujours les mêmes raisons Donc j'ai commencé Là aussi A ne plus mettre De soutien-gorge au travail Et finalement Tout le monde s'en fout Et je vais vous dire un truc Personne n'osera vous faire de remarques Personne Ou alors Si quelqu'un osse vous faire une remarque Répondez-lui du tac au tac Je ne sais pas Est-ce que moi Je te demande si tu portes un caleçon Pour maintenir tes Tes coronesses Non Personne n'osera vous faire de remarques Au pire du pire Ce que vous aurez C'est des regards un petit peu Déplacés Ou sexualisés Mais ça je vous dis Il faut s'en foutre Complètement Aujourd'hui en 2020 Et donc voilà La conclusion de tout ça C'est que j'ai fini par jeter Tous mes soutien-gorge Enfin les jetés Je les ai donnés Je ne garde que Certains soutien-gorge Qui vraiment sont Voyez les types de soutien-gorge En triangle Qui n'ont absolument pas d'armature Qui ne vont pas serrer le corps Etc Qui sont vraiment Les plus nature possible Parce qu'il y a certains tops Avec lesquels Voilà Je suis un peu obligée D'en mettre Mais franchement J'évite Aujourd'hui Il y a peut-être Deux trois pièces Avec lesquelles Je dois mettre quelque chose Parce qu'elles sont un peu transparentes Ou ce genre de choses Mais vraiment Il y en a très peu Donc je me suis tournée Vers ce type de sous-vêtements On va dire Et la dernière chose Justement Ça concerne Les fringues C'est que Ça apporte une telle liberté En termes de vêtements Moi je me rappelle Toutes les années Où je mettais des soutien-gorge Qu'il y avait des millions de choses Que je ne pouvais pas mettre Ou alors Pour lesquelles Je me prenais la tête Des robes Des tops Etc Parce que Soit c'était des dos nus Soit c'était des hauts Qui s'attachaient dans le cou Enfin bon Voilà A chaque fois Soit envoyer les bretelles Enfin bon Ça ne faisait pas joli Du coup Il y avait plein de fringues Que je m'empêchais En fait de mettre Parce que Il ne fallait pas mettre De soutien-gorge avec Sinon c'était pas joli On voyait le soutien-gorge Alors que maintenant Tout m'est accessible Je peux mettre Tout et n'importe quoi Comme fringues Et j'ai plus du tout Cette contrainte En fait de me dire Quel soutien-gorge Je vais devoir mettre avec Pour que ça fasse joli Pour qu'on ne le voit pas Enfin voilà On en revient A cette question finalement De la dépendance La dépendance au soutien-gorge Qui moi m'empêchait De mettre Pas mal de fringues Qui étaient magnifiques Je ne vous parle même pas Des économies Que j'ai fait Donc en achetant plus De soutien-gorge Parce que Le prix des sous-vêtements Est abusé Enfin je veux dire Quand on regarde Les marques En tout cas les plus connues Comme Obad Lise Charmel Etc Je veux dire On est à 30 Minimum 30-40 balles Le soutien-gorge Mais ça limite Moi je m'en fiche un peu Ça fait pas trop des raisons Ça fait pas trop partie Des raisons Pardon Qui m'ont déterminé A ne plus en porter Mais voilà Aujourd'hui Si j'essaie de faire le cheminement inverse Je ne vois plus aucune raison Pour lesquelles au contraire Je devrais mettre un soutien-gorge Si j'essaie d'y réfléchir là Si je me dis Allez Camille Pourquoi tu mettrais un soutien-gorge ? Franchement je crois que je ne trouve aucune raison Mise à part peut-être Avec des soutien-gorge push-up Le fait d'avoir une poitrine Voilà Bien ronde Bien décolletée Comme une poitrine Un petit peu refaite C'est peut-être le seul argument Mais c'est pas quelque chose Qui me fait envie C'est pas moi En fait J'ai une petite poitrine Qui n'est pas comme ça Donc ce serait pas moi Donc voilà Aujourd'hui il n'y a plus aucune raison Qui me pousse à en mettre J'ai arrêté complètement Et j'en suis vraiment Beaucoup plus heureuse Je me sens tellement mieux Si vous saviez Ça a vraiment changé mon quotidien Après je sais que Certaines d'entre vous Dans les commentaires Vont sûrement me dire Oui Camille C'est bien beau ce que tu dis Mais quand on a une grosse poitrine On ne peut pas se permettre Alors Je ne sais pas Moi je n'ai jamais eu de grosse poitrine Les seuls moments de ma vie Où j'ai eu vraiment des énormes poitrines A aller jusqu'au E C'était quand j'allais été Donc j'avais vraiment des montées de lait J'avais une poitrine très très importante Mais comme à ce moment là J'allais été Forcément Les seins étaient très fermes Très durs Ils étaient même durs comme de la pierre Donc je n'avais pas forcément besoin De mettre des soutiens-gorge Je peux concevoir Qu'avec une poitrine vraiment Très importante Ça puisse être compliqué De ne pas en mettre Mais comme je vous le disais Je pense que ça peut être difficile au départ Mais en tout cas essayez Et au fil du temps Vous verrez la plus-value Sur justement Le maintien Le redressement Et tout ça Après si bien sûr Vous avez des douleurs Dans le dos Ou ailleurs d'ailleurs Et que le port d'un soutien-gorge Vous permet d'avoir moins mal Ou tout simplement Que vous vous sentez mieux avec Tant mieux Mais en tout cas Voilà Je voulais vous faire part De mon expérience à moi C'était un sujet Que je trouve très 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 important D'aborder C'est pour ça que c'est le premier Que j'ai choisi Dans toute la liste Dont je vous ai fait part Des sujets qui me Qui me tiennent à coeur N'hésitez pas à me poser des questions Dans les commentaires Ou à faire part de votre expérience A vous aussi Ça m'intéresserait vraiment Je pense qu'il faut qu'on se soutienne Qu'on soit solidaires Parce que comme je vous le dis Notre génération Je suis certaine Qu'elle est la génération Clé Et au carrefour Des changements de mentalité Comme d'habitude Ça part un peu dans tous les sens Mais c'est moi Voilà J'attends vos retours Surtout sur ce sujet C'est une des premières fois Où je me lance Sur un sujet comme ça Donc Soyez indulgents Si vous avez des suggestions Comme d'habitude Je prends Avec plaisir Prenez bien soin de vous Prenez bien soin de vous C'est vraiment le plus important Et de votre poitrine Moi je vous embrasse Très très fort Et je vous dis à très vite Bye bye